Gonzague Saint-Brice vivait dans un monde réel imaginaire, ou un monde imaginaire qui était réel. Son romantisme absolu se révélait dans chaque instant de sa vie. Il était aussi d'une extrême sensibilité et d'une grande générosité, dans les actes et dans l'esprit. Sa créativité littéraire était dans toutes ses actions, car il était multidimensionnel, visionnaire et universel. La forêt des livres devenus les écrivains chez Gonzague est un témoignage de tout cela, qui laisse à la postérité. Cette journée de la première édition des écrivains chez Gonzague fut lumineuse. Sous l'ombrage bienveillant des splendides arbres centenaires et majestueux, les écrivains et le public étaient au rendez-vous, et nul doute que dans le ciel, Gonzague dut être heureux de contempler la foule venue si nombreuse, au milieu de laquelle il pouvait aussi regarder ses frères et sœurs, tous présents pour lui rendre hommage. Car en eux, on pouvait retrouver un peu de lui-même, un regard, une expression fugitive, un sourire, une mélancolie. Mais plus que tout, c'était l'énergie et l'âme de Gonzague qui surplombaient cet événement. On le sentait présent derrière chaque arbre, chaque bruissement de feuilles, chaque murmure du vent, et même derrière chaque auteur, comme s'il tournait les pages de leurs livres, en les remerciant de leur présence et acquiescent ainsi de leur talent. Son image rayonnante est insolée sur son chalet des chasseurs et sa forêt bien-aimée, inspiratrice du nom qu'il donna son salon des livres dans la nature, son Woodstock littéraire, son festival des lettres, la forêt des livres, où il ne laissait jamais oublier son amour de la touraine, de l'histoire, de la culture et de sa lutte contre l'illettrisme, dont il s'était emparé comme un beau chevalier, son cheval de bataille, avec la meilleure arme qu'il possédait, la magie de ses mots. Lors de mes vagabondages dans les verdures éternelles, j'avais l'impression de lire l'univers, et la forêt était pour moi la plus belle des bibliothèques. Ainsi parlait Gonzague. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501